Alors sur le plan politique, Éric Coquerel a tenu un discours qui se veut rassurant après son élection à la présidence de la commission des finances en affirmant que cette commission ne serait pas un instrument de contrôle fiscal. Est-ce que vous avez été rassuré ? Non, pas du tout. Je pense qu'Éric Coquerel est l'aile gauche de l'extrême gauche. Je pense qu'il a montré tout au long de son parcours politique, je vous rappelle qu'il y a quelques mois, il y a quelques années, il soutenait l'occupation par des clandestins de la basilique de Saint-Denis. Je vous rappelle qu'il avait incité la totalité des cadres de la France insoumise à se rendre dans cette grande marche de la honte en novembre 2019 à proximité du Bataclan, où la gauche a manifesté à côté du CCIF, les islamistes du CCIF, qui est un collectif qui a été dissous par le gouvernement pour sa proximité avec l'idéologie islamiste et qui partage toutes les thèses islamo-gauchistes. Donc je ne suis pas rassuré en voyant quelqu'un qui émane d'un mouvement politique qui en matière économique veut transformer la France en Venezuela et qui, s'agissant de rester des sujets de société, il a été élu, mais il y a quand même une tromperie sur cette affaire. Depuis 2007, il y a une tradition républicaine qui veut que la présidence de la Commission des Finances, qui contrôle le budget de l'État, revienne au premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Le Rassemblement national avec 89 députés est la première force d'opposition à l'Assemblée nationale. Il y a eu un tacite accord implicite qui ne dit pas son nom entre tous les mouvements politiques pour écarter le Rassemblement national. Les Républicains... En fait, la leçon de... Il faudra peut-être interroger la personne qui va me suivre à cette place. Mais les Républicains avaient la possibilité de choisir entre un gaulliste présenté par le Rassemblement national qui a travaillé avec Nicolas Dupont-Aignan, qui est député de la Somme, qui nous a rejoint, qui est aujourd'hui un élu reconnu, crédible du Rassemblement national. Ils ont préféré s'abstenir et choisir M. Coquerel. Donc, c'est-à-dire un axe LR, la France insoumise, c'est extrêmement étonnant. Et moi, je déplore que les députés des Républicains aient manifestement davantage peur de l'avis de Sandrine Rousseau que de celui de leur propos électeur.